690, M. Catenas. Oui, merci Madame la Présidente. Il s'agit ici du travail détaché qui est un véritable outil de dumping social à l'intérieur même des frontières européennes. Il permet à un employeur d'embaucher un citoyen d'un autre Etat membre, de le rémunérer et de payer les cotisations sociales en fonction des règles en vigueur dans le pays d'origine de celui-ci. En appliquant cette directive sur le travail détaché, le gouvernement accepte et légitime une concurrence déloyale importée directement sur le territoire national. Un employeur peut légalement décider d'employer un travail détaché dont la rémunération sera plus faible qu'un travailleur non détaché. 516 000 travailleurs détachés ont été comptabilisés sur le territoire national en 2017. Ce chiffre est en hausse de 46% sur un an. Les négociations entamées par Emmanuel Macron n'y changeront rien pour la raison que les discussions qu'il a présentées comme un succès sont en réalité un échec. En effet, la durée limite d'un contrat de travail détaché a été ramenée à 12 mois, certes, mais la moyenne de ces contrats sur le sol national n'est que de 42 jours. Surtout, la rémunération du travailleur dépend toujours de son pays d'origine. En effet, elle évolue en fonction des minima salariaux, du taux de cotisation sociale patronale et de l'assiette de calcul du pays d'origine. C'est-à-dire que le gouvernement accepte que les entreprises françaises décident d'appliquer en France le droit social bulgare, roumain ou lituanien, pays dans lesquels les cotisations sociales patronales sont parmi les plus faibles, mais où l'indice de développement humain est le moins fort et le taux de pauvreté le plus élevé au niveau européen. Pire, avec l'article 50, le gouvernement prévoit même de faciliter le recours au travail détaché. Cette décision est profondément dogmatique et va directement à l'encontre de ce dont nous aurions besoin en matière d'emploi dans notre pays. Compétitivité et flexibilité ne peuvent se faire contre l'intérêt général. Ils délivrent un blanc-seing aux entreprises en leur disant, en somme, produisez tout ce que vous voulez, embauchez selon les critères que vous déciderez, livrez-vous une concurrence mortifère et il en restera bien quelque chose. Nous nous opposons fermement à cet article et à la directive européenne elle-même. Une parole forte et indépendante de la France aurait été de décider unilatéralement de ne plus appliquer cette directive mortifère pour notre économie et pour les salariés. Merci. Madame la rapporteure. Oui, chers collègues, outre l'insécurité juridique que créerait l'abrogation de l'ensemble des dispositions relatives au travail détaché, ce que vous proposez va très clairement à l'encontre de la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne. Le cadre juridique du travail détaché offre des garanties et des droits aux salariés détachés tout en permettant un contrôle des détachements et des sanctions en cas de manquement ou de fraude. C'est donc un avis défavorable. Merci. Madame la ministre. Alors, je suis partagée entre le fait que vous n'êtes peut-être pas à jour de l'information et l'étonnement que vous supprimiez, que vous l'iez supprimé à des droits qui protègent du dumping social de nombreux travailleurs. Donc, je vais en profiter peut-être pour faire une actualisation. Le travail détaché en lui-même, quand il pose problème, c'est bien parce que, et on va bientôt pouvoir parler au passé, parce qu'il y avait une concurrence déloyale du point de vue des entreprises, mais aussi parce qu'il pouvait, par le flou, risquer de permettre certaines pratiques de dumping social. Comme vous le savez, la France, qui devait ratifier, comme les autres pays, une modification de la directive de 1996 en juin dernier, notre gouvernement, qui venait d'arriver, n'a pas accepté cette modification qui était prévue. Et nous avons, sans relâche, pendant des mois, discuté avec nos homologues des 27 autres pays, jusqu'à arriver au Conseil des ministres du 23 octobre, des ministres du Travail et à l'EBSCO du 23 octobre dernier, dans le cadre qu'avait fixé le président de la République, à une négociation qui a permis d'adopter, au niveau du Conseil, une directive meilleure. J'ai une très bonne nouvelle pour la Commission, c'est que, hier, le Parlement européen a définitivement adopté ces mesures, à 70% de votants, qui disent quoi ? Qui disent, justement, que c'est à travail égal, salaire égal, sur le même lieu de travail, et en tenant compte de tous les accessoires qui sont importants, parce qu'il y a souvent des aspects d'hébergement, de restauration, en plus, qui seront pris en compte. Donc, justement, la directive qui va arriver bientôt, qui, d'ailleurs, sera soumise, dans quel temps, à votre transposition, mais qui est significative de l'évolution du droit dans ce domaine, est productive, puisqu'il n'y aura plus de dumping social. Il y a d'autres mesures, la limitation dans le temps, le contrôle renforcé, mais tout ça, nous aurons l'occasion d'en reparler. Donc, je voulais signaler que, évidemment, ce qui vous est proposé là n'est pas encore la transposition de la directive, mais qui sont des mesures d'accompagnement, je veux dire, plus marginales, mais qui permettent d'améliorer, notamment, le régime de sanctions, et de renforcer le régime de sanctions, car aujourd'hui, il faut savoir, et j'espère que vous voterez ce texte de la modification que nous souhaitons, que lorsqu'il y a une infraction aux conditions du travail détaché, si une entreprise fait une infraction et qu'elle se voit donc affligée à une amende, si elle ne la paye pas, pour l'instant, on ne peut pas arrêter le chantier. Et là, c'est vraiment, effectivement, dommageable. Donc, ce que nous vous proposons dans ce texte, c'est justement que, s'il y a une sanction et qu'il n'y a pas une mise en conformité immédiate, avec le droit du travail et avec la directive, à ce moment-là, le chantier pourra être arrêté immédiatement. Donc, en fait, c'est un texte qui protège et qui renforce les sanctions et qui s'inscrit dans un contexte où il y a une victoire, je vais dire, française et européenne, qui est cette nouvelle directive qui a été adoptée hier définitivement et qui sera soumise pour ratification au Parlement dans quelques temps. Donc, j'espère vous avoir convaincu et que vous voterez cet amendement. Enfin, vous voterez, non, pas l'abondement. Vous retirez votre amendement. Vous retirez votre amendement. Bien, merci. Monsieur Cottenas ? Oui, Madame la Ministre, merci pour cet avis favorable à mon amendement. Mais juste vous dire, je vous l'aurais compris. Pas dit que j'avais un avis favorable, j'ai dit que vous alliez le voter ou sinon que j'espérais que vous le retiriez. Non, mais Madame la Ministre, notre point de désaccord porte justement sur la notion de travail égal, salaire égal. Et dans mon développement sur la défense de l'amendement, vous l'aurez compris, je considère que justement, il n'y a pas à travail égal, salaire égal, dans la mesure où, vous le savez comme moi dans la directive, les cotisations sociales restent payées dans le pays d'origine. Donc, à travail égal, salaire égal, dès lors que les cotisations sociales restent payées dans le pays d'origine, c'est juste une comptine sans effet réel. Vous le savez très bien. C'est une fausse victoire en réalité, puisque je sais que ce gouvernement a notamment défendu dans le débat national qui nous a occupé que la baisse des cotisations valait augmentation du salaire, mais les cotisations sociales font partie intégrante du salaire. Dès lors que les cotisations sociales sont payées dans le pays d'origine, il n'y a pas, Madame la Ministre, à travail égal, salaire égal. Ce n'est pas vrai. Et le dumping social va pouvoir allègrement continuer. De la même manière que le fait d'avoir obtenu une limitation à 12 mois, on pourrait s'en réjouir. Oui, sauf que la moyenne du travail détaché, vous le savez, les contrats sont en moyenne d'une durée de 42 jours, donc inférieure à la limitation que vous avez obtenue. Donc, c'est une victoire en trompe-l'œil, un pétard mouillé tout au plus. Bien. Alors, je vais mettre au voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est contre. Il est rejeté.